Et salut tout le monde, c'est Evil Ken pour la chaîne Kenix Gaming et on se retrouve tout de suite pour le troisième jour de notre calendrier de l'Avent. Alors, je sais pas si vous connaissez mais nous sommes sur un jeu de Mania Planet, c'est Shootmania. Donc c'est un jeu de FPS... Piloti, il essaie déjà de me tirer la gueule. C'est un jeu de FPS Arena, donc avec plusieurs types de jeux. Donc il y a le Storm, ça c'est les équipes, on doit prendre des points. Enfin, là on est sur le Elite, alors c'est un petit peu le même fonctionnement que deux équipes de trois maximum. Sauf qu'à chaque tour, ça pivote entre chaque équipe et il n'y a qu'un attaquant. Et donc, les trois autres de l'équipe autre... J'ai un peu de mal mais c'est pas grave, j'ai un peu la tête dans le cul encore à cette heure-là. Lol, il est clair ! Si tu veux que j'explique, il n'y a pas de soucis. Bah vas-y, je suis en compagnie de Kentaya, un bon poteau, et puis comme il est bien fan de ce jeu-là, je me suis dit que je vais faire la vidéo avec lui, ça va être sympa. Salut Kentaya ! Eh bien, il y a tout le monde, c'est Kentaya, et donc, comme l'expliquait Wilken, je vais essayer de vous expliquer un petit peu le jeu. Alors le principe, c'est de l'attaque en fait, de l'attaque et de la défense, tour par tour. Bon, on a deux équipes de trois personnes qui vont jouer les unes contre les autres, et en fait, tout simplement, on va expliquer... D'un côté, il y a une personne qui va attaquer, qui va être contre trois défenseurs, elle aura un tir. Alors, je sais pas quelle arme t'as, oui, si t'as le ray gun, si t'as un laser en fait. Sniper aussi. Et quand elle va tirer sur une personne qui est en face, elle sera automatiquement partie en fumée, désintégrée. One shot. Et par contre, elle, elle aura accès à trois vies, trois touches, de la part de l'autre équipe. C'est-à-dire qu'elle a trois vies... Voilà, le nombre de défenseurs en fait, s'il n'y a que deux défenseurs, elle n'aura que deux points de vie. Et s'il n'y a que, si on est en un contre un, chacun a un point de vie, donc c'est aussi du one shot de l'autre côté. Mais ça, ça dépend des serveurs, parce que par exemple, là, même en un contre un, on pourrait se mettre trois vies réglables. Je vois qu'il y a quelqu'un qui nous a rejoint, c'est Mukzang, la team Sik, qui est assez connue, mais qui est vraiment pas très forte. Il y a quelqu'un de ma team qui va bientôt rejoindre. Ah, yes. J'ai vu qu'il s'était connecté, je pense qu'il va venir. Il va voir que je suis sur le serveur. J'ai du lag, là, pendant les connexions, là. Ouh, his, ouh, his. Ça vient de l'autre, il me semble. C'est le snapshot qui a monté, là. Et donc, voilà, ensuite, le mieux pour comprendre, c'est de voir jouer. Alors, il faut savoir que le ray gun, l'arme quand on attaque, est instantanée, alors que les roquettes, quand on défend... Alors, on en a quatre en réserve, en munitions. Elles rechargent assez rapidement, ça va. Enfin, il faut essayer de vous montrer ça un petit peu. Le ray gun ne recharge pas si rapidement que ça, à peu près 0,8 secondes. En jeu, vu que c'est un jeu assez énergique, c'est pas mal. Faut les attendre, quoi. Je vais dire bonjour à notre invité. Et comparé aux roquettes, donc, il recharge peut-être un peu plus vite. Il y en a quatre, mais alors, la particularité, c'est qu'une roquette, ça met beaucoup plus de temps à arriver sur l'adversaire. Donc, ça va être des histoires de pré-shot. On va tirer là où l'adversaire va se déplacer. On va essayer de calculer ses déplacements, et c'est comme ça qu'on va réussir à avoir des touches. Donc, c'est un jeu très tactique, très technique. Alors, il a envie de commencer en phase, donc je sais pas toi. Bah, vas-y, F6, hein. Je vais me mettre avec toi dans ton équipe. Bah, vas-y, vas-y. Alors, qu'est-ce qu'il a fait ? S-Mod 1. C'est déjà S-Mod 1, donc ça sert à rien. Ah, non, je te mets dans le 2. 6. On va y aller. Par contre, j'ai passé en premier devant toi. C'est juste, j'en ai. Alors, je vais bouger mon micro. M'appignorer. M'appignorer, passage à suite. Bon, ça, c'est parce que les settings doivent être changés, donc on va devoir refaire des changements et rechanger de map. Ou plutôt redémarrer la map. Oh, bordel. Ouais, là, c'est le bas. Bon, à la limite, c'est nécessaire dans le montage. Je ferai un petit peu plus. Ouais, le temps que le serveur se programme. Alors, là, normalement, tu vois, on est en 1 contre 1. Toi, tu peux pas jouer, donc je vais aller vite. J'ai le serveur, changez l'option du mod. Allez, il faut 3 contre 3. Hop, s'il te plaît. F1, si tu veux. Si tu le veux bien. F1 ? Ouais, c'est bon. J'ai le serveur, voter pour recommencer. F1. F1. Hop. Voilà. Et là, normalement, on va recommencer. On sera en 3 contre 3. On va pouvoir aller sur le F6 pour commencer notre partie. Enfin, sur le F6, c'est la touche qui dit qu'on est. Qui dit ready. C'est ça. Et donc là, tac, voilà, là, j'en sais plus. C'est ça. Là, tu lances des bullets. Il faut prendre en compte le mouvement de l'adversaire pour... Alors, il y a une histoire de mouvement, etc. C'est pour ça que c'est encore plus tactique que... Ouais, mais bon, là, pour l'instant, on fait une... On verra, on verra en temps et en heure. Voilà, il y a Katana qui vient de rejoindre. C'est quelqu'un de mon équipe. Il va venir avec nous, j'espère. Enfin, sûrement, même. Bon, je vais lui dire bonjour. Oh ! Je lui dis qu'on tourne une vidéo. Allez, donc là, on est contre... Ah non, c'est Speedix qui joue, là. Donc là, comme c'est l'attaquant de notre équipe à Katana et Maxang, je sais pas quoi. Mais il joue pas, il... Bah, c'est quoi ce bordel ? Ah non, je suis en face, moi. Attends, on est en défense, là. Et il est là-bas. Ah, je vais réussir à te montrer où tu suis par rapport à mes croix, là. Yes. Tu veux passer là-bas. Ah, je crois que je l'ai vu. J'arrive. Je vais aller avancer un petit peu sur ce qu'il fait tout ça. Donc, plus, il s'en bute. Il a esquivé de 9 cm mes roquettes. Alors, tout s'affiche à l'écran. Quand on loupe un tir, de très peu, ça affiche de combien de cm on aurait loupé. Et donc, ça indique... Oh là là, allez, hop. Un peu si on est dans la mouise ou pas par rapport à... Donc là, on est sur la ville de Kankaya. GG, impeccable. Alors, là, normalement, je vais attaquer. Le moment où je vais stresser un petit peu. Je passe à la télé ! Mais tout ça, la première partie. De toute façon, je n'avais pas joué plus tôt dans la journée. Je n'ai pas réussi à faire le bug. Tant pis. Yeah, joli. Ouais, fais gaffe, ouais. Alors. Là, je ne parle pas parce que je suis assez concentré. Dommage. Je la prends, je la prends. Moi non plus, je ne parle pas trop non plus. Puisque le jeu se joue un petit peu au son aussi, bien sûr. Pour se repérer quand on ne voit pas les ennemis, c'est droite-gauche, les oreilles. Allez, là, on est encore en défense contre Katana. Donc ça, c'est... Katana qui va nous la mettre, je pense. Ah merde. Je n'aime jamais ce truc-là, moi. En tout cas, hier, il était chaud. Je jouais avec lui, il était vraiment chaud. Alors aujourd'hui... Fais gaffe, ne te demande pas trop. Laisse bien cacher avec lui. Ah bah... Coucou ! Allez, crève. Oh, je la lis. Oh bah, ils m'ont mis la même tout à l'heure. Je vais peut-être pas la remettre. Oh, yes. GG. Il y a un petit GG, tu vois. Alors, qui filme Evil ? C'est à toi de jouer pour une attaque. Hop là, allez, c'est moi qui attaque. Qui ? C'est avec un T. Ah bah, je peux pas quitter, oui, parce que... Oh là là. Oh là, je vais déjà me prendre des bêtes, là. Par rapport à ça. Salut ! Oh non ! Oh, j'aurais pu l'avoir. Tiens, fais-toi, toi. Oh, bah, je peux pas monter, je veux monter. On s'entendre plus sur tes adversaires que sur tes mouvements, quand même. Ce qui compte, c'est que tu tires dedans. Pas que tu... Tu bouges bien, même si les deux sont importants, après, mais... Ah, c'est le temps. Ah, ouais, c'est ça. Il me semblait bien qu'elle m'avait pas touché. Oui, parce qu'il y a aussi une histoire de temps, on peut pas le faire en 40 minutes, quoi. Ah ouais, il y a un temps là-haut, on peut le... Et après, le but du jeu, c'est d'aller chercher le pôle pour montrer qu'on a réussi à faire notre attaque. Le pôle, c'était la plateforme où se trouvait Evil en défense. Tu viens de perdre. Tu peux changer la vue des joueurs, si tu veux. Ah ouais, mais je suis sur toi. Avec tes toufles. Il est où ? Il est sur le dessus. Yes. Ensuite, tout est basé dans le calcul de mouvements. Hop là. Yes. Voilà. Tu as eu la réponse de Kenta pour le serf. Euh, non. Il est en train de régler des trucs en même temps. C'était pas le moment, mais bon, tant pis. Alors, Supreme Daddy. Voilà, on suit Supreme Daddy. On va voir ce qu'il va faire. Il y a Dark Champy aussi qui vient de se connecter. Là, il y a ses trois vies. Là, il y a sa stamina, ce qui lui permet de prolonger ses sauts et de courir également. Et ici, c'est son tir qui se recharge. Alors, la stamina se recharge avec le temps de repos, ouais. Ouais, ça fait le bien. C'est-à-dire qu'on peut pas l'utiliser à volonté. Il faut savoir la gérer pour avoir des mouvements assez fluides, assez rapides. Et justement, pas rester avec des mouvements trop lents, etc. Et que les gens calculent trop facilement après, quoi. C'est comme ça qu'on se prend des roquettes, quoi. Alors ça, je dirais pas que c'est une bonne idée. On va voir si... Il a pas l'air mauvais. Oh, il s'est fait avoir. Dommage, ouais. C'est dommage. Il a l'air d'avoir des assez bons déplacements, Supreme Dady. Ensuite, le souci, c'est que... C'est ses tirs qui sont trop... Alors voilà, MLK qui est encore rejoint, il y a quelqu'un de natif ou encore. C'est Katana qui attaque, donc. C'est Katana qui attaque. Ouais. Bon, je sais où est-ce qu'il va aller, alors. Je peux envoyer des pre-shots. Ah, il est par là. Il est là-bas. Au milieu ? Ouais, je mets des notes. Ok, t'avance pas trop parce qu'il va te la... Il avance pas trop parce qu'il va... Ouf. Oh, merde. J'en ai mis une ! Hein ? Ah, je jouais ? Je suis trop fort. Ouais, vous voyez, lui, Katana, il est vraiment très bon. Enfin, lui, ouais, il joue bien. J'en suis, Kentaya. C'est déroutant, hein. Kentaya, Katana, c'est déroutant. En plus, la même team, le même studio de pseudo. Alors là, j'ai essayé de tirer dans ses pieds parce qu'on peut l'envoyer. On peut l'envoyer plus loin. Alors, on posait question en même temps. Non, puis j'attends la réponse, voilà. Et là, on suit Kentaya, donc notre ami en vocal. Ça, ça s'appelle de l'expertise. Oh là là, je loupe. Oh, est-ce que tu rates ? Oh. T'as pas la pression, là. À peine, à peine. Non, ça va. Il y a un tir sur la gauche, là. Oh, wow, wow. T'aurais dû plus s'attendre. Il y a le noob qui donne des conseils, quoi. Il fallait pas... Oh. Oh, wow, wow, wow. Ouais. T'as chaud, là, t'as chaud, t'as chaud, t'as chaud, t'as chaud, là. Ah, dommage. C'était trop donné. C'est dommage. Euh, je peux jouer après cette game ou pas ? Alors, là, franchement, je peux pas répondre. On verra par rapport au joueur. S'il laisse la place ou pas. Là, c'est... Manc, c'est qui ? C'est toi, là, ici ? C'est Supremnadier. Pas, non. Alors. Là, c'est la concentration qui mène. Oh, pfff. Oh, il a réapparu, pfff. Il savait que j'allais avancer vers lui. J'ai mis une touche, mon compréh. Allez, Kenta. Il est arrivé par là, là. Oh là là, je me loupe. Ça, c'est dommage. Heureusement, on a réussi à l'avoir, bon. C'est à Supremnadier, je crois. Non, c'est à toi, direct. D'accord. Go. Youhou. Alors, je vais dire un peu ce qu'il se disait. Euh... On fait gaffe, c'est une bonne équipe en face, je les connais tous. Ah, là, bien. Allez, une deuxième. Merde. Merde, je me retrouve coincé, putain. Aïe. Ta gueule, toi. Bien. Allez, allez, allez. Wow, wow, wow. Là, c'est à 50-50, là. Reste à vous deux une vie. Lui, il a des roquettes. Toi, t'as un... Oh, putain, merde. Ah, je me... Ah, là, là. Quand j'ai tiré, je me suis dit, merde, je la prends dans les pieds. Bon, terminé. Ça, c'était... C'est dommage. Alors, MLK attaque. J'étais en panique, là. J'avais les deux, là, en sandwich, là. J'étais un peu en panique. On va dire qu'MLK, il a la particularité de très bien tirer, de loin comme de près. Et par contre, il a des déplacements qui sont pas géniaux. Normalement, je suis au même niveau. Je suis un peu moins bien classé que... Oh, putain, il était là. J'ai le même niveau. Salaud. Il y a aussi une grande histoire de classement dans ce jeu. Ouais. D'ailleurs, on peut les voir... On peut les voir ici, les classements. Europe. Oh, dis donc, ils se colloquent, là, les deux, là. MLK et Katana. Il vient pas là, toi. Les classements européens, ils sont à 10 de différence. C'est la vache. Ouais, non, mais ils ont joué ensemble, hier. Donc là, on a le 42e de l'Asie. Moi, je me suis mis 800. Le noob. Ah, je lui mettais, mais c'est l'autre qui a touché avant. Ouais, mais le 42e de l'Asie, là. Bon, après, ça veut pas... Franchement, bon, ça veut pas dire qu'il est imbattable. Ça dépend du niveau du joueur. Non, ça veut... Ce 42e Asie, il doit être... 3 000e européen, je pense. Parce que c'est vraiment... Tous les joueurs sont situés en Europe, quasiment. Quoi que... Ouais, enfin, quoi que, oui. Si, si, en fait... Joli wall jump, Daddy, là, qui nous a fait. Ça allait, ça allait. Ça va, ça va. Je vais pas dire joli, parce que... Tiens. On va plus le faire plus rapidement, mais oui. C'est du wall jump. Oh, oh là là, ce qui est raté. Disons qu'il l'a pas louvé, quoi. Oh là là. Alors là, ça, ça s'appelle se faire monter dessus. C'est dommage. Ça s'appelle la levrette. Comme tu veux. Attends. Maintenant, il y a carrément... Un boni qui vient de rejoindre la partie. Par contre, lui, c'est classé 320... 300... 300... Ouais, 300e européen. Donc, c'est du bon joueur, là. Il va falloir faire attention. Katana qui attaque. Hop, mon téléphone qui vibre. Comme à chaque vidéo. Chaque fois que j'en fais une. Alors, par contre, là, je suis en train de manger des lags. Assez violents. C'est pas trop ça qui m'intéresse, disons. Je suis allé au corps-à-corps, je suis allé au corps-à-corps, je suis allé au corps-à-corps. Je tape n'importe quoi, puis en même temps, je lag. J'espère que ça devrait aller pendant... Ouais, ça devrait aller. Ah, ah, Kentaya qui joue. Ouais, encore une fois. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Ça, c'est dû raté. Il doit y avoir quelqu'un ici, de toute façon, qui attend. Voilà, de 1 cm. Essayez de rester calme, de toute façon. Aïe, aïe, aïe. Allez, ah, merde. Ouais, c'est dommage. Je l'ai loupé déjà de 1 cm. J'ai encore loupé de 4 cm après, c'était assez chaud. Donc là, il va falloir bien défendre. 3 cm européens qu'attaque. Ça ne veut pas dire grand-chose, mais... Hop, là, je suis bien passé, là. Je ne vais même pas essayer les walljump. Je rate comme un pourri. J'en ferai après, si tu veux, pour rentrer. J'en ferai un maximum. Ouais, de toute façon, on ne va pas tarder à arriver à la fin de la vidéo. Je pense qu'à la fin du match, j'y vais couper. On aura quasiment 20 minutes. Je ne vais pas relancer un match. Oh, putain. Non. Oh, là, là. Je sens que je vais me faire niquer, voilà. Oh, là, là, putain, je l'ai croisé, on était au corps à corps. J'ai fait n'importe quoi de mes boulets. Et tire bien. Et donc, voilà, c'était la fin du match. C'était la fin du match, la fin de la vidéo. On a perdu, les matchs sont en 9 points. 9 points gagnants, ouais. Bon, Bacenta, je te remercie pour ce petit cours. Je te remercie d'avoir participé à la vidéo. Je te dis sûrement à la prochaine. Et toi aussi. Et puis, chers amis, viewers, si la vidéo vous a plu, si le concept, machin, machin, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit abonnement si ce n'est pas déjà fait. Et puis, un petit pouce à la vidéo, ça fait toujours plaisir. Allez, ciao, ciao, Bacenta, ciao, ciao à tout le monde. Ciao.